Alors, le string art, loisir créatif, la nouvelle tendance des loisirs créatifs. Exactement, donc comme l'a dit Alexandre, ce n'est pas l'art de porter le string, bien évidemment. Alors, le string art, ce n'est pas vraiment un nouveau loisir créatif. Ça a été remis au goût du jour. C'est surtout un loisir qui existait dans les années 70 et qui a fait fureur. C'est un petit peu l'art de la corde, l'art du fil, l'art de tresser un fil sur des clous. Eh bien, ça date des années 70, ça a fait fureur à ce moment-là, mais ça date d'encore plus longtemps, des années 1900. Au départ, c'est une Anglaise qui a eu l'idée de mettre des clous et de passer un fil pour éveiller les enfants aux mathématiques. Alors, aujourd'hui, que fait-on en string art ? Regardez. Formé par un tissage minutieux de fils tendus entre des clous, ses motifs géométriques sont désormais partout. Les adeptes de loisirs créatifs en raffolent et les réseaux sociaux en redemandent. Le string art, ou art de la ficelle en français, est la nouvelle tendance incontournable en matière de décoration murale. Le string art, c'est un loisir créatif qui mélange le tissage et le bricolage. Ce sont des clous qu'on plante dans une planche et on tisse le fil tout autour de ces clous pour former un dessin, un modèle. Et ça vient du XIXe siècle où on utilisait cette méthode pour les maths, pour faire des courbes. Et ça a été repris seulement dans les années 60-70 pour faire de la décoration, pour décorer son intérieur, etc. En fil de coton, de chanvre ou de laine, le string art offre une grande diversité de couleurs et de formes. Côté pratique, cette technique est vraiment très simple. Il n'y a pas besoin d'être un bricoleur qui sait faire énormément de choses. Il faut juste un petit peu de bois, des clous, un marteau. Démonstration avec ce tutoriel facile à réaliser. Je vais vous montrer comment réaliser un cœur façon string art. Moi, j'ai réprimé un motif cœur, vous pouvez aussi très bien le dessiner. Et ensuite, on va mettre le motif sur la planche de bois. Donc, j'ai pris de forme carrée, vous prenez la forme que vous voulez. Et on va prendre les clous et le trouver sur nos petits repères qu'on a faits sur le dessin. Maéva doit d'abord planter 160 clous comme ceci, à égale distance les uns des autres. Étape suivante, je vais venir enlever délicatement le papier. Et après, on va venir tisser entre les clous de manière à former notre motif. Quand je mets le fil, je fais bien un tour entre les clous pour être sûre que ça tienne bien. Il suffit ensuite de remplir votre tableau en tissant librement autour de chaque clou pour créer un enchevêtrement de fil assez dense autour du cœur. Et voilà la création façon string art. Voici maintenant une autre création à réaliser avec ce kit clé en main. Cette fois-ci, je vais partir d'un kit pour réaliser des flèches façon string art. La petite particularité, c'est qu'il va falloir respecter des traits bien précis, parce que c'est un motif plutôt géométrique. Il faut ici former des triangles, des carrés et des lignes précises. Alors suivez bien le tracé décrit par le mode d'emploi. Petite astuce, pour encore un effet un petit peu plus élaboré, encore un peu plus graphique, vous pouvez repasser sur les traits pour avoir un petit peu plus d'épaisseur dans les fils. En moins de dix minutes, notre blogueuse a pu réaliser cette création. Et que vous plantiez les clous vous-même ou que vous optiez pour un kit, le string art est accessible à tous, d'où son succès. Ça ne coûte absolument rien. On peut faire ça avec tout ce qu'on trouve chez nous. Et l'autre aspect aussi de ce succès, c'est que ça va vraiment avec la tendance actuelle. On peut faire vraiment des créations géométriques, aztèques, des choses qui vont très bien avec n'importe quelle décoration de l'intérieur. Et c'est pour ça que ça paie autant. Alors, pourquoi un tel engouement sur les réseaux sociaux, Karine ? Alors, pourquoi un tel engouement ? Parce qu'évidemment, comme tous les loisirs créatifs, ça déstresse. Voilà. Alors, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de matériel. Généralement, faire des loisirs créatifs. Et en particulier sur celui-ci, il nous faut juste un marteau. Voilà. Des clous. Et une petite planche en bois. Et du fil. Voilà. C'est tout simple. Et ça ne vous plaît pas le string art ? Bah... Non. Alors, je sais que vous n'êtes pas très branchés loisirs créatifs. Non, mais vous savez que... En tout cas, j'ai l'impression d'avoir fait ça, moi, quand j'étais gamine. Dans le genre de cadeaux qu'on offrait à nos mamans pour la quête des mères. Exactement. Et vraiment, ça revient parce que c'est très simple. Alors, là, c'est des créations quand même qui sont assez compliquées. Mais déjà, vous pouvez... Si vous prenez une feuille blanche, vous dessinez votre croquis, vous installez vos clous, et vous n'avez plus qu'à poser votre feuille sur la planche en bois. Vous enlevez la feuille, et ensuite, vous passez votre fil. On peut arriver à des créations beaucoup plus techniques, par exemple, comme celle-ci. Voilà. Vous voyez ? Oui. Ou encore, qu'est-ce que vous avez devant vous ? Vous avez... Je suppose que c'est une tête d'éléphant. Faites voir. Faites voir. Je la vois. Voilà. Sinon, on a aussi un petit ananas. Donc là, c'est plutôt sympa. C'est magnifique. Et surtout... Non, mais... Zézette, c'est sublime. Zézette. Mais non, ce n'est pas Zézette. Pourquoi vous croyez que ça fonctionne sur les réseaux sociaux ? Mais je plaisante. Mais je sais que vous plaisantez. Mais surtout, c'est vraiment une façon de se détendre. Déjà, dès que vous faites des travaux manuels, vous êtes dans votre sphère, dans votre bulle, et c'est une sorte de méditation. Donc, mettez-vous au string art. Comme le tricot. C'est cool.